Musique Bonjour et bienvenue pour le chapitre 16 de la playlist Partage ta Transmo. Aujourd'hui c'est Diablox qui s'y colle avec son démoniste pour une Transmo super originale, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors salut moi c'est Diablox, aujourd'hui on se retrouve pour la Transmo de mon démoniste. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes les indications sur les pièces de ces Transmo sous la vidéo. Comme le veut la tradition, je vais demander à Diablox de se mettre à poil et on va maintenant détailler son stuff pendant qu'il se rhabille. On commence par la tête, vous pourrez looter la capuche du briseur de paix en soie en récompense de la quête aux ordres de Nazgrim qui se prend au mât du drapeau dans la forêt de Jade. C'est au tour maintenant des épaules, mantelay cœur du vide, que vous obtiendrez auprès du gardien des artefacts chatari en exchange du token épaulier du héros déchu qui se lote sur le haut roi mulgar dans le repère de Grûle. Diablox équipe ensuite le torse, vous pourrez looter le gilet barbare en tissu sur un des meubles de la caverne des Lamentations, donjon des Tarides. Pour les mains, vous pourrez tenter de looter les gants barbares en tissu, cette fois-ci dans le gouffre de Rachefeux, l'instance qui se situe à Orgrimard. La ceinture équipée par Diablox en ceinture de Nemesis peut être obtenue sur Vaëlla Stras, le boss corrompu du raid du repère de l'Aile Noire. Diablox a choisi de couvrir ses jambes, enfin si on peut dire, avec le pagne qu'il a looté encore une fois dans le gouffre de Rachefeux. En ce qui concerne les pieds, il a choisi les bottes barbares en tissu, lootables encore une fois au gouffre de Rachefeux. Enfin, il complète sa transmo par Arcus, grand bâton d'Antonidas, son arme, qui pourra être looté sur le Roi Lich à la Citadelle de la Couronne de Glace. Je remercie Diablox de nous avoir présenté cette transmo démoniste originale. J'attends avec impatience vos propositions de transmo, qu'elle soit classique, originale ou drôle, n'hésitez pas à contacter moi. A bientôt !